La Fondation Opal, c'est un consortium d'établissements sanitaires et médico-sociaux qui compte des établissements plutôt à vocation de soins de suite et de réadaptation, donc qui visent à permettre à la personne de retrouver le cours de sa vie après un accident de vie, quel qu'en soit l'origine. Sur la plateforme Vivre Mieux Sa Vie, on a la possibilité de nous solliciter. En premier lieu, il y a un formulaire de contact à nous renseigner, avec bien sûr votre nom, prénom, la possibilité de vous rappeler et exposant succinctement votre problématique. Ensuite, nous nous engageons à vous rappeler dans les 48 à 72 heures pour échanger sur votre situation et puis par la suite, engager un entretien téléphonique à raison d'une heure, à l'issue duquel on pourra vous formuler un certain nombre de recommandations, certaines préconisations et certaines orientations. Ou bien, le cas échéant, de pouvoir même se déplacer à votre domicile pour pouvoir rendre compte des difficultés que vous rencontrez et des solutions qu'on peut vous proposer. Cette proposition de service, elle a pour intérêt de vous permettre de rester le plus longtemps possible à domicile en trouvant des solutions simples, adéquates, rapides, économiquement acceptables, afin de vous garantir finalement une qualité de vie optimale. Alors, un exemple concret, une personne qui aurait du mal à s'asseoir et se relever de son WC, eh bien, c'est trouver les solutions d'adaptation, que ce soit une barre d'appui, qu'il s'agisse d'un cadre rehausseur de WC, de façon à ce que ces personnes puissent faciliter leur quotidien autour de ces activités basiques, mais ô combien essentielles dans son quotidien. L'occasion pour nous est donnée, quand on va à domicile et qu'on rencontre les bénéficiaires, de pouvoir justement proposer ces solutions qui parfois sont d'une simplicité presque enfantine, mais qui vont solutionner pour 30, 40, 50 euros des problématiques de vie quotidienne. Je prenais l'exemple du WC, mais l'accès à la baignoire qui pose tant de problèmes, parfois ne demande pas un gros investissement avant d'engager des frais plus importants. J'insiste aussi quand même sur le fait que l'aide humaine peut également venir palier et l'aide technologique a ses soucis. L'aide humaine par un service d'aide à la personne adéquat et qui répondra aux problématiques. À ce sujet, on a également un service social qui peut vous accompagner par rapport à ces problématiques, en recherche de prestataires également sur les financements de ces dispositifs. Et puis, les solutions technologiques, notamment toutes les solutions de téléassistance, télésurveillance, qui vont nous permettre aussi et permettre aux aidants une certaine quiétude et une tranquillité vis-à-vis de leurs parents, qui sont souvent source d'inquiétude par rapport au risque de chute, notamment. Et souvent, des gens pensent à des solutions en disant « mais ça, j'aimerais que ça existe ». Mais ça existe. Le tout, c'est de rencontrer les personnes qui vous fassent prendre conscience que ces solutions existent et qu'elles sont accessibles. Pas toutes, mais certaines d'entre elles, en tout cas, le sont. D'où l'intérêt de vous contacter ? D'où l'intérêt de nous contacter et de pouvoir bénéficier de nos compétences, de notre engagement et de notre éthique dans cette proposition de service. Sous-titrage Société Radio-Canada